Bon alors du coup petit tuto très rapide sur comment installer le bloqueur de publicité Adblock sur Google Chrome Donc le joli Google Chrome qu'on a là Donc déjà il faut aller sur Chrome Web Store, tu vois ici, hop Là du coup tu prends le premier qui est https2.com.google.com webstore, patati, donc là il continue Là on se retrouve en fait sur le store des extensions de Google Chrome On va chercher adblock, donc A-D-B-L-O-C-K, parce que je sais pas si ce sera flou ou pas à cause de WhatsApp Et après tu peux mettre, normalement tu mets le meilleur, comme ça voilà, tu vois il le propose Et comme ça t'es sûr à 100% d'avoir le bon, parce que tu vois t'en as plein, adblock pour Youtube, adblock, en fait il y a que des normes, en fait c'est à peu près bon Donc le tout premier, adblock, le meilleur bloqueur de pub, qui est proposé par getablock.com Et qui a pour l'instant 296 000 avis 666 Ouh, attention c'est le numéro du diable Bref tu l'ouvres Et ensuite ici tu fais ajouter à Chrome, clac Donc là tu fais ajouter l'extension Il va prendre un petit temps, il va le télécharger, tu vois là en bas il le télécharge Voilà, là il va ouvrir le truc, il nous dit adblock est installé Installation d'adblock, terminé Ensuite tu vas mettre une petite page pour te dire qu'en fait tu peux payer pour les aider Sauf que c'est, tu vois, pour avoir du soutien Sauf qu'en fait t'es pas obligé de payer, c'est totalement gratuit, ça c'est vraiment pour les gens qui sont en mode Ouais c'est un super logiciel vraiment, je vais vous donner de l'argent Voilà c'est pour faire des dons, donc c'est bien de leur part d'avoir fait comme ça Et donc maintenant tu vois, tu peux aller sur des sites comme YouTube, peu importe, tu vois, sur n'importe quoi Je vais chercher par exemple à peu près ça, c'est bien tu vois On va prendre, je sais pas ce que c'est, je clique Et, oh c'est des trucs de films, de streaming et tout Et normalement ici, voilà tu vois adblock, d'ailleurs tu peux le hop, le taguer comme ça il reste en haut En plus c'est bien comme ça, tu verras bien plein de pubs Et donc là, tu as ta petite extension avec ta main, la rouge, qui te dit que le truc est activé En fait tu veux le désactiver parce que des fois il y a des sites qui ont besoin d'être désactivé Ou si le site ne marche pas ou quoi, ça peut venir de ça, donc tu peux le désactiver Tu peux faire mettre en pause sur ce site, pour toujours ou juste une seule fois Donc là tu peux mettre une seule fois, recharger la page Et là maintenant il devrait y avoir plein de pubs partout Tu vois là déjà on voit, là il y a des pubs, là il y a des pubs, Skype, Ad et tout Qu'il n'y avait pas avec le truc Et sinon tu peux faire toujours désactiver ou alors réactiver le bloc Tout simplement, après donc après c'est à voir si tu veux le désactiver une seule fois Pour toujours sur un site, tu sais que dans tous les cas le site marche que quand il n'y a pas de bloc Et voilà, et normalement si tu vas sur Youtube, tu vas voir le super beau WNT Et hop, c'est à dire moi, hé 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 Et ben là t'as plus aucune pub Tu vas rire Et voilà Tout simplement, voilà, des bisous Rich Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est parti !